Bonjour, le jeu a été créé par un Américain en 1931, il s'est ensuite développé en France seulement dans les années 60. Parlons aujourd'hui du Scrabble et partons à la rencontre du Scrabble Castelbriantet, un club qui fête ses 25 ans cette année et qui compte une quinzaine de licenciés, uniquement des femmes. On joue en dupliquette, ça veut dire qu'on a tous les mêmes tirages et on retient le meilleur tirage qui est sur le tableau. Et après chacun repart du tirage. On a 7 jetons, 7 pions si vous voulez. Avec ça on fait un mot qui rapporte le plus, parce qu'il y a des cases à 1 point, il y a des cases à 8 points, à 10 points. Par exemple le Z, le Y, le Y c'est 8, le W c'est 10, etc. Donc on essaie de trouver, en 2 minutes 30 on essaie de trouver le mot qui rapporte le plus. Après on a 30 secondes pour écrire notre mot sur un papier. Ici on ne fait pas de papier, mais enfin normalement c'est mis sur un papier, que quelqu'un relève à chaque fois. Et donc au bout de 3 minutes, nous ici on donne notre score. Normalement ça devrait être quelqu'un d'autre qui annonce le score et on garde le meilleur mot, le mot qui rapporte le plus. Par exemple là vous voyez tout à l'heure, tout le monde avait 56, moi j'avais que 54. Donc on a gardé lancé, qui était celui qui a rapporté le plus. Et chacun, vous voyez, chacun a son jeu et donc on marque lancé. Donc on retire de nouveau cette lettre, à concurrence de cette lettre, parce que des fois il en reste une, donc concurrence. Et de nouveau on recherche. Vous savez que ce sont les scientifiques qui réussissent le mieux au Scrabble. Les jeunes, parce que ce n'est pas un jeu de personnes âgées, c'est un jeu, il y a beaucoup de jeunes qui jouent, des couples aussi, qui jouent au Scrabble. Et les meilleurs, les premiers français sont en général des scientifiques, parce que c'est un jeu qui demande de la stratégie et qui demande également surtout de la stratégie, du calcul, de la concentration. Il faut être patient quand même, parce que ça dure deux heures et il faut avoir un minimum d'orthographe quand même. Quand même, quand même, en grammaire quand même, en conjugaison, il faut quand même être assez fort, parce qu'on fait beaucoup de mots de conjugaison. Mais en fait non, il faut avoir envie de s'amuser, envie de jouer. Il faut aimer quand même les lettres, il faut aimer jouer avec les lettres, parce qu'en fait il faut les remuer dans tous les sens, pour trouver le meilleur score. Et les licenciés du Scrabble Castelbriantet vous attendent donc chaque lundi dès 14h15 dans un foyer situé près du château de Châteaubriant. Et messieurs, vous êtes les bienvenus.